Famille, un combat de boxe entre Ibrahim Traoré et Macron. Qu'est-ce qui se passe ? Un combat rude. Oui, famille, le Burkina Faso ne veut pas se laisser intimider. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mais d'abord, avant de rentrer en profondeur, famille, je vais vous demander ici de pousser énormément les bleus. Poussez les bleus. Pré-la-Déo envoyé dans tous les groupes. Burkina Faso, Haut-Ivoire, Mali, Niger. Parce que ce que je vous dis ici, là, est très important. Famille, aujourd'hui, j'ai décidé de parler doucement et lentement parce que j'ai eu des reproches. Certains de mes camarades nigériens disent que je parle trop vite. Donc, quand je parle vite comme ça, elles n'arrivent pas à suivre. C'est pour cela qu'on va aller doucement aujourd'hui. Parce que ce que je vais vous dire ici, aujourd'hui, est très, très, très important pour nous et très, très grave par ce qui va arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe, Fanny ? Continuez à pousser les bleus. Un combat de boss entre Macron et Ibrahim Traoré. Qui va gagner ou qui a déjà gagné ? Déjà, je pense que le Burkina Faso mène trois rondes à zéro. Mais, on va rentrer en profondeur. Qu'est-ce qui se passe ? Fanny, continuez à pousser les bleus. Prenez l'adio et envoyez dans tous les groupes. Le Burkina Faso ordonne à l'attaché de défense français de quitter le territoire du pays dans un délai de deux semaines. Cette information a été partagée hier par la radio-télévision Burkina Faso. Donc, c'est une source sûre. C'est-à-dire, Ibrahim Traoré ordonne à l'attaché de défense français de quitter le Burkina Faso. Ces telles personnes n'ont pas encore eu cette information. D'autres ont déjà eu l'information. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'information, je vais rentrer en profondeur. Et ceux qui ont également eu l'information, je vais également expliquer ce qui se passe réellement. Vous savez, il y a deux jours dessus là. La France a demandé à ce que les artistes du Burkina Faso, les artistes du Mali, les artistes du Niger ne doivent plus avoir de visa pour venir prester en Europe. Bon, pas en Europe, mais précisément en France. Et pourquoi cela ? Parce que, chers frères, ils avaient décidé de suspendre les visas pour ces pays-là. Alors, lorsque les gens commençaient à se plaindre que ce n'est pas normal, la France est justifiée pour dire que c'est parce qu'elle avait suspendu les visas de ces pays. Voici pourquoi elle dit également que les artistes rentrent dans le même lot. Le Burkina Faso n'a rien dit. Alors, c'était sur le ring. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans une note, adressée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et de Burkina Bé de l'extérieur, Mme Olivia Rana Nwende, Rwamba, informe que le gouvernement du Burkina Faso a décidé, à compter de ce jour, 14 septembre 2023, de retirer l'agrément de M. Emmanuel Pascui. Pour activité subversive, précise le courrier. Aussi, l'ensemble du personnel du bureau militaire français dispose pour compter du 14 septembre 2023 de deux semaines également pour quitter le pays. La même note ordonne en outre la fermeture immédiate de la mission du Burkina Faso à Paris. Voilà. Donc, famille, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, c'est dents pour dents, ailes pour ailes. Si tu es là, tu es bizarre, on te prend, on te dépose chez toi tranquille. On suspend aussi les bizarres. Notez bien. Aujourd'hui, le Burkina a décidé d'être souverain. Et aucune intimidation ne passera. Oui. Aucune intimidation ne passera. Sans oublier, une deuxième information, très importante. Mais bien avant cela, je vais vous dire qu'aujourd'hui, le gars, il n'a pas le choix de quitter. Parce que le Burkina, ce n'est pas le Niger. Quand le Burkina te dit, mon ami, tu as des semaines, c'est des semaines. Parce qu'eux, ils ne rigolent pas. Si tu t'amuses, eux-mêmes vont aller te soulever, ils vont te déposer chez toi. Donc, voici pourquoi on vous dit, le peuple burkinabé, il faut les respecter. Parce qu'eux, tu marches sur un pied, ils te marchent sur tes deux pieds. Donc, il faut les respecter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une deuxième information, très importante. Famille, la Russie exhorte la CEDEAO à s'abstenir de tout scénario d'invasion du Niger. C'est chaud, hein? La Russie appelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à s'abstenir de tout scénario d'invasion du Niger. Elle souligne les risques d'aggravation extrême de la situation non seulement de la République, mais aussi dans l'ensemble de la zone saharossalienne. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, lors d'un point de presse au Forum économique oriental. Donc, depuis lors, ils suivent cette histoire de près. Ils suivent cette histoire de près. Alors, selon la diplomate, Moscou continue de suivre de près l'évolution de la situation au Niger, où le président Mouama Bazoum a été renversé le 26 juillet et où les militaires ont pris le pouvoir. Elle a souligné que les événements dans le pays évoluaient actuellement. Selon un scénario pacifique, un nouveau gouvernement composé de représentants de l'armée et de civils a été formé et fonctionne tandis que la CEDAOE, certains nombres d'états de la région prennent des mesures de médiation pour sortir pacifiquement de la crise. Donc ici, la Russie dit que vous êtes en train de parler par l'île mais la situation s'est rétablie puisque ce ne sont pas seulement que les militaires qui dirigent le pays. Ce n'est pas que les militaires qui dirigent le pays aujourd'hui. Il y a des civils au sein du gouvernement. Donc, c'est un gouvernement mélangé de civils militaires. Alors, la situation, ça va. Ça va. S'il y a des civils qui gouvernent avec les militaires, ça va. Donc, il faut rester sur cette voie-là pour aller doucement jusqu'à ce que les choses se rétablissent. Mais, si vous voulez aller avec voilà, nous, on ne peut pas accepter ça. Que l'on vous regarde. De toutes les façons, il y a, pour ne pas dire plus t'accueillir, le ministère russe de la défense, le ministère russe de la défense russe, le ministère de la défense du Mali, le ministère de la défense du Niger, ils ont eu une réunion entre les militaires. Donc, famille, ouvre cette partie-là, on ne peut plus faire marche arrière. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va essayer de comprendre les choses. Nous saluons certainement ses efforts. Nous l'avons dit à de nombreuses reprises et, dans ce contexte, nous prenons note de la proposition du président en exercice de la CDAO, à savoir le président du Nigeria, Bola Tinumbu, pour une autre période de transition de neuf mois au Niger, a souligné Maria Zakarroa. Elle dit que, puisque la CDAO demande neuf mois, elles prennent note. Mais, la décision revient au nouveau gouvernement du Niger. C'est à eux aussi de faire une proposition. Si neuf mois les arrangent, tant mieux. Si neuf mois ne les arrangent pas, ils peuvent dire deux ans, trois ans. Parce qu'on parle de la situation sécuritaire. Le pays n'est pas stable. Donc, pour l'instant, le plus important n'est pas des élections ou venir remettre Bazu au pouvoir. Le plus important, c'est de combattre le terrorisme dans le Sahel. Dégager tous ceux qui essaient de déstabiliser le Niger. Voici ce qui se passe réellement. Elle a continué pour ajouter ceci. Elle a également noté que de nombreux états de la région se sont opposés au scénario de l'invasion et dans certains cas, notamment au Mali et au Burkina Faso, ont exprimé leur disponibilité à soutenir le Niger dans l'éventualité d'un conflit armé. Donc, elle a confirmé que le Burkina Faso et le Mali ont dit qu'ils sont prêts à aller en guerre si jamais vous venez attaquer le Niger. Voilà. Donc, famille, ce sont des très bonnes nouvelles. Ce sont des très bonnes nouvelles, ces nouvelles. L'Afrique commence à s'éveiller. L'Afrique commence à travailler ensemble. L'Afrique commence à marcher ensemble. Et je pense que les choses vont changer dans les dix prochaines années. Ça va beaucoup bouger. Voilà, ça va beaucoup bouger. pour ne pas dire que j'ai vu l'interview de Mbalo qui dit également qu'il a très peur. Il a peur parce que les choses pourraient arriver chez lui. Donc, lui, il demande une intervention militaire au Niger, mais vous savez tous, Mbalo, c'est un petit qui a toujours peur. Il a toujours eu peur. C'est un planicheur, mais comme il demande une intervention militaire, je pense que ça va commencer chez lui. Famille, continuez à pousser lève-le, prenez la bio et on va dans tous les groupes.